... UPL est le spécialiste du soufre sur le marché français. La société commercialise du soufre mouillable, mais aussi du soufre pour poudrage, sous la marque Fluido Soufre. Dans la lutte contre l'oïdium de la vigne, le soufre pour poudrage agit bien sûr par contact, mais surtout par vapeur. Une même dose de soufre ne produira pas les mêmes effets si l'on utilise un soufre trituré ou du fluido-soufre. Quelques expériences vont nous permettre d'illustrer certaines différences majeures entre les produits. Deux éprouvettes en verre, parfaitement identiques, se remplissent chacune avec la même quantité de soufre pour poudrage, soit 150 grammes. Sur la droite, un soufre trituré. Sur la gauche, fluido-soufre. On observe pour cette spécialité que les particules de soufre mises en œuvre occupent un espace beaucoup plus important, près de deux tiers de plus. Avec un diamètre moyen de particules peu différent d'un trituré et une granulométrie plus serrée, fluido-soufre démontre ici un plus fort pouvoir couvrant et une réelle aptitude à atteindre l'oïdium même le mieux protégé. Deux mesures identiques de soufre pour poudrage sont remplies puis démoulées sur un plan horizontal. A droite, le soufre trituré. A gauche, fluido-soufre. L'inclinaison du plan montre l'aptitude des produits à couler comme un liquide sec et à s'immiscer au cœur de la végétation, même la plus dense. Fluido-soufre surpasse très nettement son concurrent avec un déplacement progressif et continu, même sur une pente faible. Cette expérience consiste à faire passer du soufre-poudrage à travers un entonnoir pour illustrer les risques de colmatage dans les poudreuses. A droite, un soufre trituré. A gauche, fluido-soufre qui démontre une plus grande souplesse d'emploi. Une chute de 2 mètres d'une même quantité de soufre montre l'hétérogénéité d'un trituré à gauche avec de grosses particules qui heurtent le sol en premier suivi du corps du nuage puis des particules très fines qui tardent à se déposer. Dans la pratique, fluido-soufre ou un soufre trituré utilisé à la même dose de 25 kHz confirme un comportement très différent lors de la réalisation du poudrage. Avec fluido-soufre, le nuage généré par la poudreuse reste au plus près de la végétation et se dépose rapidement sur les organes à protéger. Dans le cas d'un soufre trituré, le nuage plus important flotte assez longtemps au-dessus de la vigne sans parvenir à se déposer sur la zone ciblée. Les très nombreuses particules fines, inférieures à 5 microns, sont entraînées par le courant d'air de la turbine et sujettes à une dérive importante. Ces pertes très significatives devront être prises en compte lors du réglage de la poudreuse. On utilise du soufre en poudrage parce que c'est plus curatif et c'est une action choc comparé à du soufre mouillable qui lui est plus préventif. Les différences qu'on a entre le trituré et le sublimé c'est que le sublimé va rester, le nuage va rester beaucoup plus bas, va avoir une efficacité plus importante. En quantité de soufre qu'on va appliquer sur la parcelle, on va avoir une bien meilleure efficacité. Et en même temps, on va avoir l'action curative qu'on souhaite avec les particules qui sont de taille intermédiaire. Et donc, pour le pouvoir curatif, je pense qu'on aura une bien meilleure efficacité que le soufre en poudre trituré. Fluid de soufre est la référence du segment poudrage. Le produit offre de multiples avantages, notamment sur le plan de l'efficacité, de la sélectivité et de sa facilité d'emploi. Sous-titrage ST' 501